Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, l'émission des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Gaël Joli, directeur général délégué de Mint. Bonjour Gaël. Bonjour Laurent. Alors, Mint Energy, je le rappelle, c'est un producteur alternatif d'énergie coté depuis 2006, Gaël, la dernière fois où nous nous sommes parlé sur le plateau de l'ActuBourse, ce même plateau, c'était en novembre 2021, pour expliquer la façon dont Mint parvenait à s'adapter, naviguer dans un contexte sans précédent sur le marché de l'énergie. Bon, on ne peut pas vraiment dire que l'année 2022 a été beaucoup plus tranquille. Avant même de rentrer justement dans les chiffres de cet exercice passé, expliquez-nous Gaël comment Mint a traversé ce nouvel épisode de Turbulence. Je pense notamment à l'acquisition que vous avez réalisée de Planète Oui, qui s'est effectuée quasiment en même temps que le début du conflit en Ukraine. L'objectif à l'époque, c'était d'arriver dès le début de l'année à acquérir 120 000 clients pour porter cet objectif à 230 000 en 2022. Et puis là, on voit aussi que l'environnement, la conjoncture est venue vous mettre des sacrés bâtons dans les roues. Oui, tout à fait. Alors d'abord, Laurent, je suis imprécié qu'on est fournisseur d'énergie alternatif, verte, et que probablement dans les années à venir, on s'oriente vers une stratégie également de production. Mais ça, je vous en reparlerai l'année prochaine. Bon, on verra. Voilà, comme ça, on a déjà un rendez-vous. Au niveau de l'année 2022, ben oui, c'était une année très chahutée. Tout le monde le sait, il y a eu une crise énergétique assez forte. Pour donner des points de repère à nos auditeurs, prix historique de l'énergie autour de 42 euros du mégawatt-heure. On se voit tous les deux, fin 2021, les prix sont en train de grimper à 500 euros, donc plus de fois 10. Et courant 2022, ils augmentent jusqu'à 1900 euros du mégawatt-heure. Donc face à ça, nous, on a eu un plan d'action en quatre points. Premièrement, on a d'abord élargi notre base de fournisseurs d'électricité de gros, donc les marchés de gros, de manière à pouvoir accéder à l'électricité, tout simplement, parce qu'il y avait une crise de liquidité dans les marchés. Ça nous a permis également d'accéder aux meilleurs prix. Deuxième point, ben la discipline financière. On a rapidement préservé nos capacités de rebond par la levée d'un PGE et la mise en place de tous les dispositifs d'État à destination des particuliers. Donc le PGE, on rappelle, c'est le prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État. Et ensuite, les dispositifs pour protéger nos consommateurs, puisqu'on a dû faire un troisième point qui a été central à notre plan d'action, des augmentations tarifaires à nos clients, mais toujours dans un esprit de responsabilité et sur un chemin de crête. Parce que pour nous, il s'agissait de minimiser le plus possible nos augmentations tarifaires pour protéger nos clients, mais également, on était tenu de protéger la pérennité de notre entreprise dans un contexte de crise très, très difficile. Et dernier point, le renforcement des équipes, puisqu'on a eu plus de personnes au sein du service client. On a aussi embauché des profils clés en direction financière et en direction énergie management, étant donné l'ampleur de la crise. Donc ça, c'est des actions que vous avez initiées très vite en 2022, c'est ça, Gaël ? Dès fin 2021, pour tout vous dire, sur les fournisseurs. Et ensuite, 2022, tout au long de l'année. Tout le premier semestre, principalement. Et le deuxième semestre, je pense qu'on va y revenir dans la suite de l'entrevue. – Justement, parce que c'est le constat, malgré cette année difficile, vous l'avez dit, où il a fallu naviguer à vue, il a fallu réagir vite. Mint a publié, au titre de 2022, un chiffre d'affaires en progression de 47% à 157 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation, peu ou prou l'équivalent de l'EBITDA, le terme anglo-saxon, qui repasse dans le vert à hauteur de 7,6 millions. Comment vous expliquez cet apparent paradoxe ? – On va rentrer dans le détail, ça va être un peu plus technique. Donc, au niveau de notre chiffre d'affaires, il y a globalement deux grosses masses. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires liés à la fourniture d'électricité et 50 millions d'euros liés à la revente d'électricité sur les marchés de gros. Donc, au niveau de la fourniture, on fait le même chiffre d'affaires que l'année précédente, en vendant deux fois moins de volume, in fine, mais sur des prix plus élevés. Donc, un effet volume-prix qui se compense, et in fine, une marge brute un peu négative, donc juste à l'équilibre, ce qui est satisfaisant, puisque l'essentiel pour nous, c'était de limiter le plus possible nos augmentations tarifaires, donc atteindre une marge brut à zéro, l'équilibre recherché. Et en fait, ce n'est pas suffisant pour payer nos frais fixes, d'avoir une marge brute de zéro. Donc, heureusement pour nous, et c'est là tout le paradoxe de la crise, c'est qu'on s'est retrouvés dans une position de surcouverture à la fin de l'année, là où structurellement, on était en sous-couverture pendant toute l'année, ce qui a provoqué la fonte de notre base client et les augmentations tarifaires. Donc, le fait d'être en surcouverture nous a poussé à revendre cette électricité excédentaire. Voilà, l'électricité excédentaire, pour dire ça. Et donc, dans un marché qui était encore élevé, en fait, finalement, ça a reconstitué une marge brute de l'ordre de 20 millions d'euros sur la revente d'électricité qui nous permet de payer nos frais fixes et de garder des capacités de rebond pour l'année à venir et les deux années à venir. Bon, très clair sur cette explication. Aujourd'hui, et ça, forcément, ça intéresse les gens qui nous regardent, quelle est la situation financière du groupe ? Est-ce qu'elle lui permet d'aborder l'année 2023 avec sérénité ? Écoutez, oui. Contre toute attente, on est sereins, en fait. À l'issue du paradoxe qu'on vient d'expliquer, en fait, on reconstitue nos fonds propres. On n'a jamais eu des fonds propres aussi solides depuis le lancement de l'activité énergie en 2017. Et on a également un volant de trésorerie assez conséquent, de l'ordre de 62 millions d'euros au 31 décembre. D'accord. Alors, ce volant de trésorerie va avant tout nous permettre de payer un passif court terme qui s'appelle le complément de prix au titre de l'AREN, l'ARENH, donc l'accès régulé à l'énergie nucléaire, puisque, ayant vendu moitié moins d'énergie que ce que nous avions prévu, nous sommes tenus de rendre l'énergie... Restituer l'énergie trop perçue au prix de marché. D'accord. Donc, il n'y a pas de free lunch, comme on pourrait dire, en finance. Et donc, on va rendre pour l'ordre de 35 millions d'euros l'énergie trop perçue. Ok. On va conserver un BFR d'exploitation tout à fait normatif pour la base client que nous avons actuellement. Mais les effets de la crise, en fin 2022, nous ayant conduit à revendre notre surplus d'électricité. On a également procédé à des revendres de surplus d'électricité en ce début d'année, puisque notre première action retour en 2021 avait été d'élargir notre base condisseur, mais également de commencer à acheter le plus long possible. Donc, début 2023, au regard de 2021, on avait trop d'électricité. Et encore un petit peu d'excédent, oui. Exactement. Donc, ce nouvel excédent va nous permettre, pendant ce semestre-ci, de dégager de la trésorerie libre, qui fait que nous conservons toutes les capacités de rebond pour les deux années à venir. Alors, de façon générale, on va justement passer à l'avenir. Mint, comment vous abordez cette année 2023 et le plus long terme ? Comment s'est passé le début, même si vous l'avez évoqué un petit peu, le début de ce nouvel exercice, qui n'est pas non plus de tourpeau, parce que, là encore, il y a toujours la guerre en Ukraine. On a appris plus récemment que l'OPEP avait annoncé une baisse surprise de sa production. Comment s'est passé ce premier trimestre pour vous ? Écoutez, on l'aborde sereinement, également, l'année 2023, puisqu'on a décidé, dans le cadre encore volatile, et avec encore la crise, les effets de la crise n'ont pas totalement disparu. En particulier, le parc nucléaire français connaît encore de nouveaux déboires. Ça va un petit peu mieux, mais ce n'est pas complètement réglé. Ça va un petit peu mieux, mais ce n'est pas réglé, et donc les prix de l'hiver à venir restent élevés. Donc, face à ça, on a fait le choix du maintien de notre base client, et avec des clients totalement couverts, 100% couverts, puisque, comme je l'ai évoqué, on a revendu l'excédent. Ce n'était pas pour se retrouver en position de nouveau à risque. On considère, cette année, on va maintenir l'activité telle qu'elle. Ça, c'est la visibilité qu'on a pour 2023. Également, ce qu'on va faire en 2023, c'est se préparer au rebond et au retour de la normalisation des marchés en 2024-2025. Ça, ça reste votre conviction, c'est que ça va aller mieux quand même à partir de l'année prochaine. Effectivement, et on a plusieurs raisons d'être positifs sur le moyen terme. L'énergie, c'est un marché qui se déroule sur le temps long, puisque, premièrement, on va devoir de plus en plus de GNL qui va arriver en Europe grâce à la construction de nouveaux terminaux de gazification, de re-gazification. On a des règles de marché qui sont en train d'être vues au niveau européen, ce qu'on appelle le market design qui contribue à la formation des prix, qui va minimiser la volatilité des prix. Ça, ce sera effectif courant en 2024 avec tous les effets en 2025. D'accord. Et dernièrement, le mécanisme d'accès à l'électricité régulée nucléaire va être revu durant 2024 pour des effets en 2026. Donc l'essentiel pour nous cette année et l'année qui vient... C'est de tenir. C'est de tenir. Faire plus que tenir. Faire plus que tenir, puisqu'on a toutes les capacités financières pour y arriver. Mais surtout de s'adapter à ces nouvelles règles. On a évoqué la forte baisse de la base cliente Mint. Comment est-ce que vous envisagez sa croissance désormais ? Ce sera une croissance peut-être un peu plus prudente, justement parce que ce marché, il reste volatil ? Effectivement. Alors, pour l'année 2023, sur l'électricité, je vous ai déjà dit, c'était plutôt le maintien. Pour le gaz, on a une petite base client gaz qu'on compte désormais développer plus fortement, puisque les TRV, les tarifs réglementés de vente du gaz, disparaissent au 1er juillet de cette année. Donc, 20% des compteurs vont changer de contrat. Donc là, il y a une opportunité pour le gaz. Et sur l'électricité, sur le télécom, excusez-moi, on va maintenir notre activité historique, usuelle. On compte surtout, en fait, cette année, préparer le rebond et le pivot vers le marché des PME. Puisqu'on considère qu'il y a également une opportunité pour Mint face aux acteurs historiques de l'électricité qui ont toujours produit de manière fossile l'électricité. Mint, nous accédons déjà à l'énergie verte pour 10% de notre consommation. Et nous garantissons de l'énergie verte pour les 90 autres pourcents via le mécanisme des garanties d'origine. D'accord. Donc, pour les PME, on compte tester nos offres au 1er semestre 2024 et accélérer durant le second semestre 2024 de manière à revendre tous les contrats signés au second semestre 2024 durant l'année 2025. Donc, un plan en trois temps, pour être résumé. 2023, transformation, stabilisation. 2024, reconquête du marché, tant sur les particuliers et l'ouverture du marché aux PME. Et 2025, accélération en face d'un marché qui sera restructuré. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Gaël Jolie, directeur général délégué de Mines, pour ces explications sur la façon dont le fournisseur alternatif d'énergie est prêt à rebondir dès 2023 et au-delà. Et j'ai retenu qu'on a pris rendez-vous pour un prochain entretien pour faire le bilan. Merci, Gaël. Merci, Laurent. L'Actubourg, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.